Bonjour à tous et bienvenue dans Zelda Mystery of Solarus DX, ici Christopho qui vous parle. Je suis en compagnie de Bambin. Bonjour à tous. Bonjour mon cher Bambin. Bonjour mon cher Chris. Donc nous allons commencer la solution vidéo de Mystery of Solarus DX. Alors on va mettre comme c'est de Chris. Voilà Chris puisque c'est lui qui joue. C'est moi qui vais jouer. Voilà. C'est moi qui vais jouer même. Donc on commence avec trois cœurs. Donc voici l'introduction. Comme tous les gars qui se respectent, une longue introduction avec des belles images créées par NeoViz, c'est ça ? Des artworks de NeoViz. Ah NeoViz. Je ne sais pas s'il veut qu'on prononce NeoViz ou NeoViz, on lui demandera. Oui on lui demandera. En tout cas, si l'un de nous deux a forcément mal prononcé, on s'en excuse d'avance. Mais en tout cas c'est du très beau travail. Voilà, ça c'est clair. C'est magnifique. Ça ressemble un peu aux images de The Wind Waker. Oui voilà, il s'est inspiré de The Wind Waker. Voilà. Donc là c'est un rappel de l'histoire de A Link to the Past. Avec l'événement perturbateur qui arrive ici, le roi est victime d'un étrange mal. Voilà. Et il disparaît, il meurt dans des conditions étranges. Donc là il est bien question d'une suite de A Link to the Past, sorti sur Super Nintendo. Tout à fait. Voilà. Et au final, Zelda s'associe à huit mystérieux enfants pour séparer la Triforce en huit fragments. Et oui, vous avez bien lu. Et les dissimuler. Mais tout ne va pas se passer comme prévu, comme vous vous en doutez. Donc là on peut voir un Link qui pionce, comme dans tout Zelda qui se respecte. Voilà, tous les Zelda commencent comme ça. Voilà, et quelqu'un lui parle dans son sommeil. Et ce quelqu'un n'est autre que ça sera là, le vieux sage. Voilà, on va appeler... Au nom imprononçable. Voilà, donc on va l'appeler le vieux. D'accord, pour que ce soit beaucoup plus simple pour tout le monde. Ce sera plus facile pour tout le monde. Voilà. Donc là, voilà, on a commencé sans bouclier, sans épée. Et on vient justement de trouver le premier, le bouclier. Voilà. Pour l'instant, on ne peut rien faire d'autre dans la maison de Link. Puisque le coffre qui est là, il est dans le mauvais sens. Et ici, il y a un mur fissuré, donc on reviendra plus tard. Voilà. Donc voilà, un petit singe, voilà. Un petit singe qui nous prévient que le village a été encerclé par des monstres. Voilà. A savoir que si on n'avait pas pris le bouclier dans la maison, il me semble qu'on passait pas. Voilà, il ne nous laisse pas passer, le singe. Voilà. En même temps, je pense que si vous regardez la solution, vous êtes sûrement bloqué, mais vous avez quand même dû trouver le bouclier au début du jeu. J'espère, j'espère. Sinon, vous êtes mal barré. Alors dans ce village, vous pouvez parler au villageois. Lui, il vous conseille d'aller voir Mamie Lily. Voilà. Et ça, c'est un excellent conseil. Je n'en sais pas plus, je suis qu'un môme. Ça, c'est un petit clin d'œil à... À Link's Awakening. À Link's Awakening. Qui est, au passage, un excellent jeu que je conseille à tout le monde. Qui est vraiment... C'est probablement notre Zelda préféré à tous les deux. Voilà, en tout cas, dans les jeux 2D, c'est sûr. Donc Mamie Lily, elle habite juste ici. Et elle, tout au long du jeu, quand vous ne savez pas où il faut aller, vous allez lui parler et elle vous dit ce qu'il faut faire. Voilà. C'est un peu la... La voyante. La voyante, voilà. Tu cherches une épée, ces choses-là ne sont plus de mon âge. Tu devrais plutôt aller voir le forgeron dans la grotte, au nord-ouest. Donc maintenant, on sait qu'il faut qu'on trouve le forgeron afin d'avoir une épée. Donc on va peut-être en profiter pour aller ouvrir le petit coffre en haut, là. Alors quand vous êtes dans une maison ou une grotte ou n'importe où, bien sûr, il faut toujours, toujours, toujours prendre tous les vases, tous les coffres. En tout cas, c'est un conseil. Vous n'êtes pas obligé, c'est sûr, mais c'est un gros conseil. Si vous ne le faites pas, vous allez rater des trucs et vous allez vous retrouver bloqué. Voilà. Alors là, j'ai 13 rubis. 13 rubis. C'est pas beaucoup. C'est pas encore beaucoup. On peut aller faire un petit tour dans la maison des rubis. Voilà, donc la maison des rubis, c'est une maison où il y a différents petits jeux. Il y a trois jeux, voilà. Donc comme son nom l'indique, la maison, c'est des jeux qui permettent de gagner seulement des rubis. Et aussi d'en perdre. Donc les deux jeux les plus à gauche, c'est un petit peu de l'arnaque. Voilà. Mais le troisième, il est intéressant parce qu'il ne coûte que 10 rubis. Voilà, et apparemment, ils permettent de faire gagner un quart de cœur. Un petit labyrinthe à traverser en temps chronométré, mais c'est pas très difficile. Ensuite, il faut pousser des blocs. Voilà. Bon, moi je sais lesquels il faut pousser, je commence à avoir l'habitude. Voilà, mais bon, voilà. Donc vous pourrez essayer chez vous, sur votre canapé, tranquillement. Voilà. Voilà, donc là on a notre premier quart de cœur. Ah donc, qui dit quart de cœur, ça veut dire qu'il faut 4 cœurs pour avoir un nouveau cœur dans la jauge de vie, en fait. C'est tout à fait ça. Du héros. Voilà. Exactement. Lui nous donne un indice. « Sais-tu que tu peux sauter de certaines falaises ? Ça pourrait te permettre d'atteindre des endroits difficiles d'accès. » Donc là on a une partie du jeu qui est normalement assez linéaire. Donc les conseils sont en général valables quasiment tout de suite. Alors le début du jeu, là, c'est ça l'astuce. Il faut sauter ici sur la falaise en diagonale et hop, on se retrouve du bon côté des barrières. Voilà, donc il y a un indice avec les feuilles, on peut le voir. Normalement, il ne faut pas le louper. C'est vrai que c'est légèrement tiré par les cheveux, mais il y a un bon indice quand même avec les feuilles, là. Voilà. Voilà, 50 rubis, ben là on est un peu plus riche. Comment ça va être riche ? On a déjà 88 rubis. Alors peut-être que ça va nous servir dans un futur très fort. Voici une grotte au nord-ouest du village. Donc c'est peut-être la grotte du Forgeron, finalement. Et pourquoi pas ? Voilà, donc on va explorer un petit peu plus. Donc là, un coffre vide. Un coffre vide, juste pour rigoler. Donc ça arrive, voilà. Et si vous jouez à Zelda Mystery of Solarus XD, donc notre mini-jeu parodique du 1er avril, vous aurez encore plus de coffre farceur. Voilà. Si vous aimez ça, ça vous plaira. Donc là, vous avez bien vu, Chris a activé le plot avec un pot. Voilà, je suis allé un petit peu vite là. Ça, c'est un interrupteur de cristal. Et quand on tape dessus, ça inverse les plots bleus et les plots oranges. Moi, je pense qu'on ne vous apprend rien. En général, ça existe dans tous les Zelda, quasiment. Surtout dans les Zelda en 2D. Voilà. Là, on parle vraiment, en général, on va parler des Zelda en 2D. Et voici le Forgeron. Alors, il se la pète un peu. Mais ce n'est pas grave. 75 rubis. Alors, dans les premières versions, c'était 80 rubis. Mais comme l'écriture n'est pas très lisible, on croyait que c'était 50 rubis. Enfin, certains joueurs lisaient 50 rubis au lieu de 80 rubis. Du coup, j'ai été gentil, j'ai mis 75 et il n'y a plus d'ambiguïté. Tout à fait. Donc là, on a 94 rubis. Donc, normalement, ça pète. Voilà. Donc, vous avez votre première épée. L'épée du courage. Voilà. Donc, c'est une épée de débutant qui va permettre de combattre vos premiers ennemis. Voilà. Donc, notre épée, elle est apparue sur l'icône verte. Et l'icône verte correspond, par défaut, c'est la touche C de votre clavier. Mais vous pouvez configurer les touches ou jouer avec une manette. Donc, au niveau des techniques d'épée, normalement, on a droit aussi à l'attaque tournoyante, c'est ça ? Voici l'attaque tournoyante. Voilà. Comme ça. Hop. Il suffit de laisser appuyer le bouton d'action de l'épée. Vous chargez votre épée pendant quelques secondes. Et vous lâchez. Quand vous lâchez, ça fait une attaque tournoyante qui est d'ailleurs deux fois plus puissante. Tout à fait. Voilà. Donc là, on va peut-être pouvoir aller un peu plus loin parce que maintenant, avec l'épée, on peut détruire les buissons. On peut détruire les buissons. On ne pouvait pas les soulever de base, contrairement à Link to the Past. Ça ne fonctionne pas. Voilà. C'est peut-être la spécificité de ce jeu. À ce niveau-là. Voilà. Donc là, on a quelques ennemis. Voilà. Donc, avec l'épée, c'est tout. Ça, c'est les gardes les plus basiques qui soient. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les premiers ennemis de base, effectivement. Donc voilà. L'attaque tournoyante est bien sûr très efficace. Et donc là, voilà. Donc là, on est dans la maison de Sra Asrala, donc le vieux. Sra Asrala, alias le vieux. Voilà. Oh, tu as entendu mon appel. Voilà. Comme dans Link to the Past au final, sauf que dans Link to the Past, c'était Zelda. Voilà. Quatre des huit enfants ont été enlevés. Tout à fait. Donc ça, ça reprend un petit peu l'introduction au final. Ah non, non. Voilà. Oui, oui. C'est un petit peu la suite des événements perturbateurs de l'introduction. Voilà. Le saut des sept sages a été fragilisé. Voilà. Je sens le courage en toi, Chris. Te sens-tu capable de partir à la recherche des enfants et de protéger la Triforce ? Alors là, ce qui est très rigolo, je ne sais pas si vous avez essayé de dire pas question. Ah non, je n'ai jamais essayé. Ah. Je t'en conjure, tu es le seul à pouvoir protéger notre royaume. Pas question. Et là, c'est le premier qui craque, en fait. D'accord. Alors, le problème, c'est que Sra Asrala, il ne craquera jamais. On est obligé de dire que c'est d'accord. Ah, d'accord. Et donc, il est content. Je savais que je pouvais compter sur ton courage. D'accord. Mais on n'a pas fait ça pour rien, puisqu'il nous donne la carte du monde. Donc, qui va vous être très très utile pour la suite du jeu. Donc là, il faut savoir que c'est quand même une carte du monde. Donc, si on fait pause, par exemple, on accède à la carte du monde. C'est une carte du monde qui est dévoilée complètement tout de suite. Donc, il n'y a pas de mise de visibilité au fur et à mesure. C'est vrai que ça serait plus sympa si on cachait un petit peu les régions. Alors, ce sera peut-être pour le prochain opus. On verra bien. Donc là, il nous a ouvert l'accès à sa cave, mais on ne va pas y aller tout de suite. Voilà. Parce que, si vous avez essayé, vous êtes peut-être bloqué là. Ça n'a pas marché. Parce que sa cave, elle est gelée. Et, quelque chose qui n'est pas très logique, il faut la dégeler avec de l'eau froide. D'accord. Mais, il faut que je fasse dans une prochaine mise à jour, que je trouve quelque chose de plus logique que de l'eau froide. Ok, donc voilà. En tout cas, ici, il y a des rubis. Et là, à peu près des armes, il y a des rubis aussi. Un rubis vert, un rubis bleu, un rubis rouge. Et un cœur. Voilà. Il n'y a pas grand monde qui peut se rendre compte. Surtout que le cœur, on ne le voit pas. Alors, ça, c'est le premier donjon. Mais on ne peut pas encore y aller. Donc, il va falloir trouver une astuce. Avec un fragment de cœur qui nous troll un petit peu. Il va falloir trouver donc une astuce pour monter là-dedans. Voilà. Alors, 81 rubis. Alors. On est riche quand même, hein ? 80 rubis, ouais, c'est déjà pas mal. Allons à la boutique. Ici, c'est la boutique. Donc, la boutique, elle est assez intéressante parce que, bon, déjà, pareil, donc, elle nous met en valeur des objets qu'on ne peut pas avoir pour le manger dans la lanterne. La lanterne avec 160 rubis. Il faudra revenir quand on pourra. Pour l'instant, on a une bourse qui ne fait que 100 rubis. Donc, on ne risque pas de pouvoir l'acheter. Voilà, donc, c'est vraiment dans un... Ce sera vraiment plus loin dans le jeu. Voilà. Donc là, on a acheté 6 pommes. 6 pommes. Et si nous allons à la boulangerie. Voilà. Eh bien, la boulangère, déjà, elle nous vend des croissants et des pains au chocolat. Comme toute boulangerie qui se respecte. Ça permet de récupérer des cœurs. Tout à fait. Euh, je n'ai pas beaucoup de sous, alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va peut-être quand même prendre un pain au chocolat. Un petit pain au chocolat pour... Il redonnera 3 cœurs. Voilà. Voilà. Et quand on sort, elle nous interpelle. Et attends, je cherche des pommes pour faire une bonne tarte. Ça tombe bien. On a bien 6 pommes. Quel heureux hasard, mon cher Bimbin. Oh. Oh, merci, c'est très gentil. Comment pourrais-je te remercier ? Et elle nous donne une bouteille vide, donc le flacon magique. Donc, euh... Alors, on va aller dans notre inventaire, équiper le flacon magique. Et on va pouvoir le remplir avec de l'eau. Et ici, justement, il y a de l'eau. Voilà, donc. Ça tombe bien. Donc, je vous avais dit tout à l'heure que là, la partie du jeu est assez linéaire. Alors là, il y a un tout petit bug, là. On a un bug. Mais c'est pas grave. Bon. On a un tout petit bug. Alors, je vais en faire une pause dans la vidéo. Et puis, on reviendra après avoir corrigé le bug. Ok, alors, on est de retour. Je viens de corriger le bug. Le problème, c'est qu'en fait, on est en train de jouer avec une version instable du jeu. La version 1.4 en cours de développement. Donc, voilà. Il y a eu quelques changements au niveau du système de dialogue, justement. Qui permettront de faciliter les traductions. Puisqu'il y a la traduction allemande et la traduction en anglais aussi. Qui sont en cours de réalisation en ce moment. Donc là, on a rempli le flacon de l'eau. Voilà. On a rempli le flacon. Ce qui va permettre d'aller visiter la cave de Saas Rala. Voilà. Dixit le vieux. C'est ça. Donc là, on peut voir que c'est un sacré bordel dans cette cave. Oui, il n'a vraiment rien rangé. Alors, on dirait un petit peu une annexe du bureau des objets trouvés de Zadatigdé. Pour ceux qui ont joué à cet opus, ils sauront pourquoi. Ça manque de guichet, simplement. Voilà, ça manque un peu simplement de guichet. Donc là, on peut voir que c'est un petit labyrinthe quand même. Une annexe du cave, le vieux. Et cette partie-là est complètement gelée. Voilà. Donc c'est là qu'on va opérer avec le flacon. Cette porte est gelée. Il faudra un moyen de faire fondre la glace. Il suffit de mettre de l'eau dessus. Et voilà. Voilà. On peut dire qu'une ligne qui est un peu devin. Ça passe. Parce qu'on n'avait pas vu la salle avant. Tu as trouvé la clé de terre. Et la clé de terre, c'est... C'est... Sa poutre. Sa poutre. C'est la clé qui va nous permettre de visiter la première grotte. Tout à fait. Où il va vraiment se passer des choses avec des énigmes un petit peu. Donc voilà, voilà et voilà. Donc là, on sort de la cave. Puis on va aller voir si on ne trouve pas une porte à cune de serrure. Quelque part. On est déjà passé devant tout à l'heure. Voilà, ouais. Effectivement. Je ne me souvenais plus. On l'avait déjà vu. Voilà. Donc là, on sort. Ça serait pas cru du combattant comme cette cave. Et hop là, hop, c'est pas fini. Parce qu'il est trop vieux, il ne peut plus marcher, il ne peut plus descendre les escaliers. Ouais, c'est clair. Ok. Mais bon, ça sera là. Donc là, voilà. Avec notre clé, nous allons pouvoir nous diriger vers la grotte du village. Voilà. Qui est, en fait, juste ici. À côté d'un autre vieux. Et voilà, en fait, là, on rentre dans la première grande pièce à énigmes, en fait. C'est pas vraiment un donjon, ça compte pas comme donjon, mais il y a des énigmes et des monstres. C'est des énigmes basiques qui vont vous permettre de vous habituer un petit peu au sadisme de Christopho. Bonjour, jeune aventrier. Oui, alors ça. Donc lui, c'est Tom, un ancien garde du roi, de notre défunt roi. Voilà, tout à fait. Et il va nous aider un petit peu. Mais vous allez voir qu'il est un peu radin. Laisse-moi une occasion de me racheter. Acceptes-tu mon aide ? Bien sûr. Et il nous prête le boomerang, mais il faudra lui rendre. Voilà, donc c'est pas le boomerang de Link encore. Et donc l'objectif de cette caverne, c'est de trouver un réceptacle de cœur pour impressionner Tom. Donc il est juste là, mais on peut pas l'atteindre pour l'instant. Voilà. Alors si on descend ici, on peut voir qu'il y a des plots bleu et orange. L'objectif, c'est d'aller juste à droite des plots orange, là. Alors comment faire ? Oh ! En tombant juste ici. Et il faut avoir au préalable, taper l'interrupteur pour que les bleus soient baissés et les oranges levés. Comme ça, on a tiré au-dessus des oranges et on peut passer là. Voilà, tout à fait. C'est un petit peu la technique. La première petite astuce de cette caverne. C'est un avant-goût de ce qui vous attend par la suite. Mais vraiment, après, il y a beaucoup de choses de ce genre. Après, ça va se compliquer. Ici, il y a un interrupteur qui ouvre cette barrière. Donc, on n'aura plus besoin de refaire cette manip. Alors, j'inverse à nouveau les planchers parce que je sais qu'on va en avoir besoin après. Voilà. On a pris un téléporteur qui nous mène juste au-dessus. Donc là, c'est un autre coffre. Un autre coffre vide. Mais il est encore vide. Donc voilà. Donc là, on est un peu dans le scope, on va dire, de la 6D. Ouais. Les coffres vides, je crois que c'est les deux seuls du jeu. Non, non, non. Je ne suis pas d'accord. Je sais qu'il y a un problème. Voilà. Il est très secret. Très secret, mais on ne vous dira pas où. Voilà. Là, je viens de lancer mon bomberang sur le plancher interrupteur, l'interrupteur de cristal qui est ici. J'ai inversé les planchers. Voilà. Après, il faut remonter l'escalier. Donc là, c'est un petit labyrinthe déjà entre... Ça nous permet de remonter ici. Entre des escaliers et des plots bleus et oranges. Il faut savoir éterner les deux de manière assez subtile. Alors, par ici, il n'y a rien parce que le coffre, on ne peut pas l'obtenir. Tout à fait. Et là, en bas, il n'y a rien du tout. Voilà. Ici, là, on ne peut pas passer. Voilà. C'est fait pour faire croire qu'on puisse passer, mais en fait, non. C'est là qu'il va falloir avoir un peu d'astuce. Voilà. Vous pouvez remarquer que juste ici, les dalles sont de couleurs un petit peu différentes. C'est censé être un petit indice. Si vous ne trouvez pas, Tom, il vous donne un indice beaucoup plus clair. Il vous dit que quand vous lancez le boomerang et que vous bougez après, le boomerang revient vers vous. Donc, si je lance tout droit et que je ne bouge pas, je rate l'interrupteur. Mais si je bouge vers la droite, voilà, j'ai activé l'interrupteur. Voilà. Donc, il faut lancer le boomerang et bouger tout de suite après. Tout de suite vers la droite. Alors, à quoi ça sert ? Ça ne sert pas du tout à venir ici puisqu'on ne peut toujours pas passer. Mais si on revient en arrière, on peut cette fois-ci passer à droite. Parce qu'il faut savoir que le boomerang passe au-dessus des blocs. Le boomerang passe au-dessus des plots. Voilà. Ce qui ne sera pas le cas de tous les armes à distance, je crois. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, ça c'est une petite énigme sur le maniement du boomerang. Voilà, c'est la spécificité du boomerang, c'est qu'il passe au-dessus de ses blocs. Pour passer là-haut, il faut se mettre bien en face, lancer le boomerang en arrière-nouveau et hop ! Voilà, j'ai complètement raté mon coup. Bravo. Voilà, ça marche. Je passe sous la plateforme. Alors lui, il va m'embêter, c'est bon. On en profite pour, voilà, pour zibouiller les deux petits monstres. Donc là, le but de cette petite salle, c'est de tuer tous les monstres pour pouvoir libérer le passage suivant. Là, il faut tuer tous les monstres. Voilà, tout à fait. Enfin, sauf ceux qui sont immortels, puisque les rouges, là, on ne peut pas les tuer, ils sont invincibles. Donc là, pareil, même opération. Donc, c'est un petit parcours du combattant, comme ça. On alterne les énigmes, les combats, et qu'est-ce qu'il manque ? Le troisième composant principal de ce jeu, un labyrinthe. Mais voilà, donc le labyrinthe, vous verrez qu'il y en a pas mal, ce qui montre encore une fois que Chris est un sadique. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, à ce niveau-là. Non, je le reconnais. Donc voilà, donc là, c'est un petit labyrinthe, voilà. Dans le vieux Zelda Solarus qui était fait avec RPG Maker, ce labyrinthe-là, il était dans le noir. Alors, vous n'allez pas vous plaindre. Donc voilà, donc là, il est un peu plus simple. Là, pour avoir le coffre, il y a des dalles invisibles. Si je marche ici, là, ça se ferme. Donc ça ne marche pas. Et par contre, si je marche sur cette dalle, alors, lui, il va m'embêter. La dalle tout en bas à droite, ici, ça ouvre la barrière qui était en bas. Voilà, donc... Alors, il faut repérer quelles dalles sont invisibles, enfin, où l'emplacement des dalles invisibles et à quoi elles servent. Une petite énigme à la Indiana Jones. Bon, ça, c'est une énigme optionnelle, puisque c'est juste pour un fragment de cœur. Voilà, tout à fait. Donc là, on en a quelques pots pour voir s'il n'y a pas... Quelques pots pour voir s'il n'y a pas de truc en dessous. Je tire cette statue. Et je fais le tour. Je fais le tour pour avoir le coffre. Et au passage, je vais inverser la configuration des planchers. Donc là, il faut être très rapide. Vous pouvez le faire en diagonale, comme ça. Si vous appuyez sur... En bas et à gauche en même temps. Ça demande un peu de technique, par contre. Ou alors, vous pouvez le faire aussi tout droit en même temps, comme ça. Voilà. Personnellement, je préfère la méthode tout droit. Tout droit, c'est plus facile, ouais. C'est beaucoup plus facile. On ne se prend pas la tête. Surtout si on joue avec un clavier. Parce que je rappelle que ce jeu, on peut y jouer aussi avec le joystick. Oui, clavier ou manette, comme vous voulez. Voilà. Moi, je préfère au clavier. Je trouve que c'est plus précis. Je suis assez d'accord avec ça. Quand je joue avec une manette, j'utilise la croix directionnelle. Je n'utilise pas de joystick. Tout à fait. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Bon, ben, on a fini. On a fini cette première caverne. Quasiment, oui. On a... Voilà. Donc, on a le réceptacle. Par contre, là, il va falloir rendre le boomerang. Et si on oublie de lui rendre, lui, il ne l'oublie pas. Et attends. Là, il se téléporte. Et il vient piquer le boomerang. Enfin, récupérer le boomerang. Puisque, bon, c'est vrai qu'il est à lui. Alors, on l'a impressionné. C'est génial. Voilà. Mais on lui rend son boomerang. Et c'est là que... Alors, si tu le souhaites en cas de besoin, je viendrai te donner un coup de main au cours de ton aventure. Donc, ça veut dire qu'à mon avis... Donc là, on a débloqué un truc. On a débloqué un truc. Ça veut dire qu'à mon avis, si on va près du premier donjon... Voilà. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va se déclencher. Alors, si on ne sait plus où il faut aller, on demande à Mamie Lily. Voilà. Il paraît que l'un des quatre enfants enlevés est retenu dans un donjon en lugubre dans la forêt au sud. Qu'attends-tu pour y aller ? Eh bien, allons-y. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses à visiter par là-haut ? Pour l'instant, il n'y a rien à faire. Je ne pense pas, non. Ce sera un peu plus loin. Pour l'instant, on manque d'équipement. Oui, je suis assez d'accord. Voilà. Donc là, cette zone vous permet peut-être de vous entraîner un peu à l'épée avant de parcourir le premier donjon. Voilà, le premier donjon, il est là. Et si je m'approche... Voilà. On retrouve notre personnage adoré. Notre ami Tom qui va nous aider. Voilà. Un peu à la manière du singe dans Links & Walkling. Il saute sur la barrière. Voilà. Il débloque un escalier. Tout à fait. Une échelle, comme vous voulez. Et on peut accéder au donjon. Et voilà, le premier donjon. Nous aussi dans le premier donjon. Voilà, donc la première chose que vous voyez, c'est un gros coffre. Donc apparemment, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Déjà, je vais sauvegarder. Des fois qu'on est encore des bugs. Voilà. Peut-être qu'on va arrêter ici ce premier épisode. Là, ça doit faire 23 minutes. Voilà, ouais. D'accord. Donc nous sommes à l'entrée du premier donjon. Et donc je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cet épisode. Et on attaque le donjon juste après. Voilà. Merci à tous. Et à bientôt. A bientôt. A bientôt.